Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantille ce mardi 11 avril avec un Quintée Plus et The 5 chez notre partenaire The Turf qui aura lieu dans la première course du programme, le prix Miss Allège, une compétition réservée à des pouliches et des juments. C'est bien entendu un handicap divisé pour des pouliches et des juments de 4 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir sur la piste en gazon, c'est la première course de la première réunion prévue à 13h50. Comme vous pouvez le voir, un handicap qui est assez difficile à déchiffrer. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de trouver les bonnes clés. On va essayer de faire le papier ensemble. En tout cas, moi j'ai retenu en tête une concurrente qui me semble posséder pas mal de garanties. Ce sera le numéro 14 Morisot, une jument de 5 ans qui vient de fort bien se comporter pour ses premiers pas dans cette catégorie en se classant deuxième d'un Quintée. Voilà, sa tentative était vraiment très bonne. Elle prouvait qu'elle était compétitive en valeur 33. Cette fois-ci, on fait appel à Maxime Guyon et la lasse dans les stales de départ. La dernière fois, c'était 2400 mètres sur le gazon de Saint-Cloud. Là, ce sera sur celui de Chantilly. Je ne pense pas que ça fasse une grosse différence. En tout cas, c'est une jument entraînée par Paul Dechevigny qui est vraiment revenue en pleine possession de ses moyens après avoir connu une absence. Et moi, j'aime beaucoup sa candidature. Je pense vraiment qu'elle a les moyens de remporter un tel handicap. Et en plus, cette fois-ci, il n'y aura que les femelles au départ. C'est un avantage de choix. Et je pense vraiment qu'elle ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 3 à un fraîche kiss. Une fraîche kiss qui avait certainement besoin de courir en dernier lieu. Déjà, c'était une rentrée. Mais en plus, elle courait pour la première fois sur une piste en sable. Voilà, ça peut toujours jouer des tours. Et c'est vrai qu'elle avait peut-être surtout besoin de courir plus qu'elle n'était pas adaptée à la piste en sable. En tout cas, auparavant, elle avait terminé sa saison 2022 par une quatrième place dans le prix de l'élevage. Il n'est plus aussi important que par le passé, ce prix de l'élevage. Mais elle avait 3 ans et elle courait contre ses aînés déjà dans un quintet. Du coup, voilà, l'aptitude à cette catégorie et à cette valeur, elle l'a. Elle est capable d'affronter ses aînés. Ce n'est pas un problème. Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Christopher Head, c'est un homme qui est assez habile. Je pense que sa rentrée, en tout cas, a dû le faire le plus grand bien. Et si elle affiche suffisamment de progrès sur cette tentative, à mon avis, elle est également capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, en troisième position, j'ai tenté un petit quelque chose avec le numéro 6, Darissi. Une Darissi qui vient d'effectuer une rentrée, elle aussi. Sixième, c'est bien meilleur que de l'indiquer son classement. J'ai regardé, les écarts à l'arrivée n'étaient pas si grands que ça. Et puis c'est vrai que le lot était quand même pas mal composé. Je crois que c'était Toran Shaman qui s'imposait dans cette course à condition. Donc voilà, je pense elle aussi qu'elle va sans doute progresser sur cette tentative. Alors le seul petit, c'est qu'elle n'a jamais réussi à convaincre dans cette catégorie. Maintenant, sa valeur n'a jamais été aussi basse. Elle est désormais en 37. La dernière fois qu'elle a couvrées à ce niveau, je crois qu'elle était en 39,5. Enfin bon, vraiment, elle ne peut rêver meilleure condition. En plus, elle sera munie de hier. Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que cette pensionnaire de Michael Desangles est capable de remettre les pendules à l'heure et pourquoi pas de redorer son blason et de surprendre en prenant une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 13, AHA. Alors AHA, c'est une pouliche de 4 ans qui a beaucoup progressé ces derniers mois. Et sa dernière sortie est vraiment très très bonne. C'était dans le prix de Provence. Du côté de Saint-Cloud, c'était un handicap qui était réservé aux 4 ans. Aux seuls 4 ans, mais il y avait des mâles au départ. Et c'est vrai qu'elle avait pris tête et corne. Elle s'est vraiment très bien comportée jusqu'au bout dans la phase finale. Comme je l'ai dit, le lot était bien composé avec pas mal de poulins de qualité. Moi, je pense que voilà, en bas de tableau, elle a une situation qui est assez favorable. Numéro 6 dans la salle de départ, c'est pas mal aussi. Elle est capable de prendre des choses en main. Ça peut être également un argument à faire valoir pour cette pouliche de 4 ans. Et c'est vrai que malgré la présence de juments qui sont peut-être un peu plus expérimentés, elle est capable de rivaliser dans cette catégorie. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 5 d'Arcania. Une pensionnaire de Francis Graffard qui est toute neuve. Vous le voyez, c'était la moins expérimentée au départ de cette compétition. Elle n'a couru que 4 fois. Elle débute face à ses aînés et également face, pas face, mais surtout dans cette catégorie. Maintenant, elle a quand même quelques références à faire valoir. J'ai vu d'ailleurs l'an passé, en fin de saison, elle avait battu notamment un certain Scotty Chantem dans une course à condition. Alors, il n'était que 5, mais Scotty Chantem a quand même gagné un quintet. Il vient d'ailleurs de terminer encore une fois à l'arrivée d'un autre événement. Donc voilà, une ligne qui est quand même assez favorable. Un bon numéro dans la salle de départ. Tony Picon qui lui sera associé. Attention, je pense que cette pouliche est perfectible et, pourquoi pas, est capable de trouver sa voie dans cette catégorie. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 8 Hilarante. J'ai toujours des petits doutes avec elle. C'est vrai qu'elle n'a pas convaincu cet hiver sur les pistes en gazon. Et puis, retour sur une piste en sable, ça lui a permis de remporter son quintet de belle manière. Maintenant, elle revient sur une piste en gazon avec une valeur de 36 qui est un peu moins favorable. Mais bon, elle avait fait l'arrivée en 34, il y a 2 kilos en plus. Christophe Soumillon qui lui sera associé. C'est vrai que la dernière fois, c'était Tony Picon. D'ailleurs, je crois qu'on a cette course référence. C'était ici, le prix du net, le 21 mars. Voilà, si elle digère la pénalisation et qu'elle se fait à la piste en gazon de chantier. Elle a une belle carte à jouer parce que 2400 mètres, ce n'est pas un problème. C'est vraiment sa distance. Et à mon avis, il faut s'en méfier. Mais plutôt pour une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 7 à un gulf. Une pouliche de 4 ans qui vient de terminer derrière Aja le 28 mars dernier. Donc voilà, elle court environ 2 semaines. Elle a montré des moyens. Elle est arrivée sur notre sol en fin de saison dernière après avoir couru, fait ses armes du côté de la Grande-Bretagne. Une pensionnaire de Philippe de Couze qui a montré quelques moyens. Voilà, c'est une pouliche de 4 ans qui sera confiée en plus à Michael Barzalona. Bon numéro dans la stale de départ. Je m'en méfie. Ce n'était pas si mal sa tentative en dernier lieu. Et voilà, je pense qu'elle est barrée pour les premières places. Mais pour une 4-5ème place, elle est certainement capable de bien faire. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 1, Inter Stella. Ma Inter Stella, elle est assez impressionnante. Parce qu'elle a longtemps été invaincue cette année. Après avoir gagné à réclamer, elle a vraiment beaucoup progressé. Remportant tout simplement 3 handicaps de suite. Derrière, elle reste sur une 5ème place dans un nouveau gros handicap. Cette fois-ci, c'était un quintet. Elle courait bien à un 5ème. Je crois d'ailleurs que c'est une des courses référence. Voilà, elle a été battue par Lamandola dans le prix de grâce sur l'hépodrome de Cagnes-sur-Mer. Elle a repris un petit peu de fraîcheur suite à cette sortie. C'était fin février. Ça peut jouer en sa faveur. C'est vrai que c'est la plus chargée avec 60 kg. Mais bon, elle est associée à Olivier Pellier. Le numéro dans la salle de départ est assez favorable. Voilà, muni de hier. Je pense qu'elle est capable de refaire la performance qu'elle vient de faire. D'autant que la dernière fois, il y avait les mâles. Au départ, cette fois-ci, ils ne seront pas de la partie. Et c'est certainement un atout qui peut lui permettre, pourquoi pas, de compléter la combinaison du quintet. Et en cas de nom partant, j'ai retenu le 4 Zilia. Une Zilia qui vient de courir assez honorablement dans le prix du net derrière Hilarante. Elle a fini 6e avec Euritzman d'Isabal. Cette fois-ci, ce sera Christiane Demureau, bien placée dans la salle de départ. Alors, c'est un regret. Je ne pense pas qu'elle ait une grosse marge de manœuvre à cette valeur. Mais bon, je pense qu'on est obligé de la retenir si on fait un champ réduit. Parce que les possibilités sont assez nombreuses. Et cette Zilia, elle a vraiment le profil de trouble fait intéressant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14, Morisot. Que j'ai retenu en tête devant le numéro 3, Freshkiss. Ensuite, en 3e position, le numéro 6, Darissi. En 4e position, le 13, Aha. En 5e position, le 5, Darkania. Devant le numéro 8, Hilarante. Ensuite, le 7, Gulf. Et enfin, en 8e position, l'As Interstellar. Et en cas de nom partant, le numéro 4, Zilia. En conseil de jeu, ce n'est pas évident. Mais pour moi, le 14, Morisot, c'est la base intégrale. C'est vrai que parmi toutes les poulies chez Jumont au départ, c'est celle qui m'a le plus séduit lors de sa dernière sortie. Elle a prouvé sa compétitivité. Maxime Guillon, numéro 1, Estelle de départ. 2 400 mètres, piste en gazon. Elle a tout pour plaire. Et à mon avis, elle ne devrait pas taper loin. Et puis voilà, derrière Freshkiss, à mon avis, si elle affiche des progrès sur sa rentrée, vu ce qu'elle a fait dans le prix de l'élevage, elle a largement les moyens de jouer les premiers rôles également. Et puis Darissi, je pense celle aussi qu'elle va afficher des progrès. Gérald Mossé, un homme en forme, muni d'hier, Michael Delzangle. Attention, à mon avis, il faut vraiment lui accorder un large crédit. Donc voilà, 14, 3-6, mes trois préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté de Longchamp avec la réouverture de l'hippodrome du Bois-de-Boulogne qui a vu King Gold remporter le premier quintet de la saison, le numéro 3 devant le 9. Siou Boy, derrière, c'était un peu plus difficile avec Titcho Boy, le numéro 7, le 8 Pedrito qui courait très bien pour son retour sur ce parcours. Et le cas de Cyrano qui n'était vraiment pas forcément évident à trouver, c'était une course qui était ouverte. En tout cas, du côté de nos deux rubriques, comme vous le voyez, c'était assez difficile d'indiquer quelque chose. Mais voilà, un trio, plusieurs coups de cœur à l'arrivée de cette journée. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.